— Bonsoir. — Bonsoir. — Et merci d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de fougue dans cette émission avec nos deux premiers invités. J'ai l'impression que, même si vous êtes déterminés dans vos convictions, ce sera peut-être un peu plus rond avec vous. Je ne sais pas. — Mais moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et le président de la République, il a pour premier devoir d'être l'arbitre. Et il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. — Donc vous vous voyez et peut-être que vous vous situez déjà un peu au-dessus de la mêlée ? — C'est le rôle du président de la République. Ce n'est pas un premier ministre. Ce n'est pas un chef de parti, un chef de gouvernement. Normalement, quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle doit veiller à rassembler les Français. Les deux prédécesseurs qui sont passés avant moi passent leur temps à essayer de diviser les Français. — Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, sincèrement ? — Sincèrement, je trouve que Mme Arthaud et puis le représentant de Mme Le Pen passent leur temps à essayer de diviser les Français au moment où il faut les rassembler. — Donc sur l'Europe, vous avez des points communs avec eux. — Sur l'Europe, on a évidemment des points communs. D'ailleurs, je vous rappelais, lors du débat qui a eu lieu avec les 11 candidats, en réalité, finalement, pratiquement tous les candidats avaient des choses à reprocher à l'UE. Pratiquement tous. Il n'y en a aucun qui a trouvé que c'était formidable. Même M. Macron et même M. Fillon, qui sont les plus... — Tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut améliorer l'Europe. — Alors tout le monde est d'accord pour critiquer. Voilà. Après ça, il y a trois catégories. Il y a ceux qui disent « Bon, en gros, on va continuer comme ça ». Ça, c'est M. Fillon, M. Macron. Et puis il y a ceux qui disent... La deuxième catégorie, ce sont ceux qui disent « On va renégocier les traités ». C'est notamment Mme Le Pen. On vient de voir encore M. Bell confirmé. C'est M. Mélenchon. Et puis c'est M. Cheminade. C'est M. Dupont-Aignan. — Et puis la troisième catégorie, il n'y en a qu'un. C'est moi. C'est celui qui dit qu'après 60 ans, on ne peut plus... 60 ans de construction européenne, on ne peut plus modifier les traités. Concrètement. On pourrait toujours théoriquement. Mais concrètement, on ne le peut plus. La situation est une situation de blocage. Et dans cette situation, en adulte, on va faire ce qu'au fond les Britanniques, qui sont un grand peuple. Les Britanniques, ce sont ceux qui ont défendu les libertés publiques depuis 800 ans, depuis la Magna Carta de 1215. C'est pas un peuple extrémiste. — C'est un peuple extrêmement pragmatique. Eh bien nous, on dit... Voilà. On va lancer la procédure de sortie de l'UE. — C'est pas la même chose. On peut pas établir le parallèle. Ça n'a rien à voir. Le Brexit et le Frexit, quand on abandonne une monnaie, c'est une onde de choc considérable. — Non mais ça, on peut parler de l'abandon de la monnaie. Mais ils sont quand même en train de sortir de l'UE. C'est déjà un choc. — Vous, président François Asselineau, le lendemain de votre élection, vous sortez de l'Europe. — Je sors pas de l'Europe. Ce que je fais, moi, je suis respectueux du droit. Toujours. Et donc je lance la procédure de l'article 50 du traité de l'UE, comme vient de le faire Mme Mathéry. — Sans consulter les Français outre mesure. — Pourquoi je consulterais les Français ? Je vais pas leur demander ensuite par référendum s'ils sont d'accord pour que je mette en oeuvre le programme pour lequel je viendrai d'être élu. — Vous considérez que c'est un référendum de fait. — Mais c'est pas un référendum. Je suis élu pour faire un programme. Voilà. C'est comme... À ce moment-là, on pourrait aller loin. Une fois qu'ils auraient voté, il faudrait que je fasse un autre référendum pour savoir s'ils sont d'accord pour que je mette en oeuvre le référendum. Non. J'ai un programme. Et si je suis élu sur ce programme, évidemment, je reconnais qu'avec les précédents de M. Sarkozy et de M. Hollande, je reconnais qu'on est un peu... On a perdu l'habitude qu'un président de la République nouvellement élu mette le programme en oeuvre pour lequel il a été élu. Mais c'est quand même ce que je ferais, moi. — Et donc je demanderais... Je mettrais en oeuvre l'article 50. Il y a une ouverture d'une négociation avec les partenaires. Ça va très bien se passer. D'ailleurs, regardez, ça se passe très bien avec le Royaume-Uni. Ça n'est pas... Le Royaume-Uni n'est pas tombé dans l'apocalypse. Rappelez-vous... — Mais enfin, il n'y a pas l'euro, le Royaume-Uni. — Ils ne sont pas sortis encore. — Alors ils sont pas sortis. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit Mme Christine Lagarde, la directrice générale du FMI. Elle s'était rendue au mois de juin de l'année dernière. Et elle avait dit... Si jamais vous votez pour le Brexit, dans les jours qui viennent, ça va être l'apocalypse financière. Ça va être un effondrement des marchés financiers. On a appris au début de cette année... C'est le gouverneur de la Bank of England lui-même qui a dit qu'en fait, toutes les prévisions apocalyptiques avaient été fausses. Et puis je constate que les conversations pour la sortie de l'UE par le Royaume-Uni ont commencé. Je constate que les choses se passent bien. La France n'a pas rappelé son ambassadeur à Londres. Le Royaume-Uni reste relié au reste du monde. — J'entends bien ce que vous dites, M. Asselineau. Mais écoutez, quand on demande aux Français... Est-ce que vous en avez marre de cette monnaie ? Est-ce que vous voulez la quitter ? On a 70% qui disent non. On veut l'euro. On veut rester. — Mais ça, c'est vous qui le dites. — Ah mais c'est moi qui le dis. Non, là, là. Non, là, là. Non, là, là. Non, là, là. Non, là, là, là. Non, là, là, là. — Mais attendez, mais... — Prends un institut de sondage, moi, toute seule. — Mais demandons l'avis des Français. D'abord, comme le disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ça fait maintenant des années que l'on explique aux Français, sans jamais que cette affirmation soit contredite, que sortir de l'euro serait une apocalypse. Moi, je dis que c'est pas vrai. Je dis que c'est en restant dans l'euro que nous allons vers l'apocalypse, parce que l'euro va de toute façon exploser. Et j'explique que sortir de l'euro, ça n'est pas difficile. C'est beaucoup plus facile de sortir de l'euro que d'y entrer. — Mais regardez, Mme Lagarde, elle annonçait... Vous venez de le dire. Mme Lagarde, la présidente du FMI, disait « Ça va être l'apocalypse si vous sortez de l'Union européenne », disait-elle aux Anglais. Ben, je pourrais vous dire la même chose. Vous nous annoncez l'apocalypse. Si nous, on sort de l'euro, c'est peut-être la même chose. — Non, non, non. — Peut-être que vous êtes un peu le Lagarde... — Non, non, non. Moi, j'annonce pas du tout l'apocalypse si on sort de l'euro. J'annonce... — C'est ce que vous venez de dire, hein ? — Non, non. J'annonce l'apocalypse si on y reste. Mais moi, j'ai des arguments... — Oui. Pardon. Mais enfin... — L'apocalypse si on ne sort pas de l'euro. — Voilà. C'est ça. — Mais moi, j'ai des arguments solides et techniques pour le faire valoir. Figurez-vous que depuis 1999, la compétitivité entre l'économie allemande et l'économie française s'est creusée de 21 %, excusez-moi, en faveur de l'Allemagne. — Ça veut dire que l'euro est une monnaie qui est une cote... — C'est bon pour les Allemands, alors. — L'euro est une cote mal taillée entre les pays. L'euro est trop bon marché pour l'économie allemande. — Alors peut-être que c'est le réformer. Il faut réformer l'euro. Peut-être pas en sortir. — Pourquoi sortir, forcément ? — Attendez. L'euro est trop bon marché pour l'économie allemande, ce qui fait que l'économie allemande dégage des excédents commerciaux de 247 milliards d'euros. Ils sont devenus le premier excédent commercial mondial devant la Chine. Et puis au même moment, l'euro est trop cher pour l'économie française. Nous dégageons des déficits commerciaux géants. — Sauf quand on emprunte sur les marchés. — C'est encore pire. Là, je parle des épisodes. — On est tellement endettés. — Je parle des... Oui, ben l'Allemagne est encore endettée. — Ben oui, mais d'accord. — La Grèce, l'Italie et l'Espagne et le Portugal sont encore plus dans une situation encore plus difficile. Et puis surtout, comme nous avons perdu notre compétitivité externe, qu'est-ce qu'il faut faire ? La seule possibilité, puisqu'on n'a plus la monnaie pour corriger le taux de change externe, c'est ce que les économistes appellent une dévaluation interne. C'est ce que réclame la Commission européenne, c'est-à-dire la démolition de notre droit du travail, c'est-à-dire la baisse du SMIC, voire sa suppression, c'est-à-dire l'ubérisation généralisée de la société. Est-ce que c'est ça que veulent les Français ? Et c'est aussi la montée inexorable du chômage. Parce que si l'on sort de l'euro, et je peux vous le prouver, il suffit d'ailleurs de regarder l'étude qui avait été publiée par la Fondation Respublica en 2013, nous pourrons faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A en 2 ans sans doute d'au moins 1 million, sinon 2 millions de chômeurs en moins. — On est obligé de vous prendre son parole, parce que moi, je sais pas comment vous y arrivez, là, à ce calcul-là. — Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ce que nous voulons nous propose, ce que proposent M. Fillon ou M. Macron, par exemple, c'est de continuer la même politique que nous suivons depuis 25 ans. Nous avons eu 1 million de chômeurs de catégorie A en plus sous M. Sarkozy. On en a eu encore 1 million supplémentaire sous M. Hollande. Et on va continuer sur le même chemin. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Français ? — Sans offense, pour l'instant, dans les intentions de vote, vous êtes crédité de moins d'un pour cent des intentions de vote. Messieurs Fillon et Macron ont plus de chances de parvenir au second tour, a priori que vous, du moins sur le papier. Est-ce que vous avez un cloature, voire un duo de tête, aujourd'hui ? On est au soir du premier tour. Qui est-ce que vous voulez voir s'affronter pour vous ? — D'abord, je trouve que c'est... — Qui est le plus proche de vos idées. — D'abord, ces histoires de sondage, permettez-moi de ne pas y croire. Bon. Je connais un certain nombre de vos confrères qui rigolent sous cap quant aux sondages, par exemple, sur M. Macron. Moi, je vois que des sondages, quand on va sur Internet... — Vous serez qualifiés au second tour. — Quand on va sur Internet, quand on va sur Internet et que mon nom figure dans des sondages, je fais des scores spectaculaires. Voilà. Et ça, ce chiffre, c'est pas 1 000 personnes sondées par tel ou tel journal avec ensuite des corrections dont on ignore tout, puisqu'il y a des redressements qui sont effectués sur les sondages. Moi, ce que je vois, c'est que je fais des scores spectaculaires et que je suis sur Internet... — Est-ce que je veux dire « spectaculaire », c'est-à-dire ? Donnez-nous des chiffres. — Vous vous voyez où, alors ? — Vous allez, par exemple, sur le site Candidat 2017, où tout le monde peut aller voter. Allez-y, vous verrez, depuis jour après jour, où je figure en tête avec M. Mélenchon. Je signale... — Donc ce sera un duel à Sino-Mélenchon au second tour. — Je signale... — Vous n'allez pas jusqu'à dire, comme Jean Lassalle, « Je serai au second tour ». — Je signale que lorsque je fais des réunions publiques... Hier, à Lille, il y avait 1 500 personnes. Les journalistes qui sont allés le voir ont été sidérés. Je signale que lorsque je suis dans la rue, je suis abordé constamment par des gens qui me disent... — On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui s'intéressent aux idées comportées et qui sont présents à vos réunions publiques. — Non, mais parce que... Hier, j'ai fait rire la salle, si vous voulez, parce que... Pas Jean, mais la salle dans laquelle j'étais à Lille... — Oui, d'accord. Moi, ce que je sais, si vous voulez, c'est que lorsque M. Macron prend la parole, les gens s'en vont en disant « C'est barbant, il n'y a rien. C'est du vent ». Moi, ce que je vois, c'est que les gens sont dans une ferveur extraordinaire quand je fais des conférences et quand je fais mes meetings. Voilà ce qui est la vérité. Alors moi, je ne préjuge pas des sondages. Ce que je sais, c'est que c'est extrêmement pervers que de mettre dans la tête des gens qu'il y aurait forcément 4 candidats qui seraient nécessairement élus, parce qu'il y a effectivement des Français qui vont se dire « Ah, je voterai bien pour Asselineau, mais de toute façon, j'ai entendu sur tel ou tel média qu'il n'y a aucune chance, donc c'est un pisalé, je vais voter pour un autre ». — Lequel est le plus proche de vous ? — J'en sais rien. Ça dépend des gens. Moi, si je suis candidat... — Non, mais vous. — Ah oui. Quand on vous écoute, écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu vous et les nuls. — Écoutez, du point de vue technique, du point de vue de l'expérience professionnelle, je suis certainement l'un des plus grands candidats. Ça, c'est exact. J'ai passé 4 ans de ma vie en cabinet ministériel. J'ai accompagné François Mitterrand en tant que haut fonctionnaire et Jacques Chirac. — Ah ben, il y a aussi des candidats qui ont été premiers ministres, ministres aussi. — Des candidats, non. Pas des candidats. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je maintiens qu'en termes d'expérience professionnelle, je suis l'un des plus sérieux, celui qui en a le plus, en effet. — C'est bien vous. C'est bien vous, François Estineau. Elle est nul. Elle est 10. — Non, c'est pas François. Mais attendez. Vous allez me reprocher d'avoir de l'expérience professionnelle ? — Non. — Bon. C'est comme après le débat l'autre jour. J'ai été me regarder par des humoristes sur le fait que j'avais cité des articles des traités. Bon. Eh ben, figurez-vous... — Pas encore. Si vous avez cité l'article 50 pour la sortie... Mais c'est tout, là. Vous vous êtes retenu. Vous êtes sur la retenue, désormais. — Les humoristes ont un poids sur vous, M. Aschino. — J'ai cité plusieurs articles. Mais quand vous montez à bord d'un avion, vous préférez que le commandant de bord, il sache comment fonctionne l'avion, il connaisse le code de pilotage ou que ce soit un novice ? — Ils sont incompétents pour vous, les autres candidats ? — Écoutez, ce sont des gens... Je suis désolé. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, sur l'euro. Normalement, nous serions dans une vraie démocratie. On aurait réuni tous les candidats. Et puis on aurait parlé de l'euro, mais de façon approfondie, parce que c'est un sujet extrêmement technique qui nécessite, en effet, qu'on s'y arrête. — Malheureusement, on a un système avec extrêmement superficiel. Alors il y en a qui font des spectacles, qui font des shows. Et puis on laisse entendre aux gens. On fait des promesses de Père Noël. Et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'une fois que les flonflons se sont arrêtés, les traités restent. Et les clauses des traités restent. Lorsque M. Mélenchon, par exemple, fait des promesses dans tous les sens, il y a là 80% de ces promesses qui sont inapplicables dans le cadre des traités de l'UE qui ne veut pas les lancer. Il propose simplement de les renégocier. Donc au bout du compte, si les Français se font avoir une nouvelle fois, s'ils élisent un Tsipras français, dans 6 mois, dans un an, la France sera ingouvernable, parce que les Français se seront dit « minces ». On a encore une fois élu quelqu'un qui s'est moqué de nous. Moi, ce qui fait mon succès dans la rue et dans les meetings... Je reconnais que pas dans les sondages officiels, mais dans la rue, dans les meetings et sur Internet, ce qui fait mon succès, c'est que les Français reconnaissent que je suis quelqu'un de sincère, d'honnête, de compétent, excusez-moi de le souligner, et qui leur dit le fond des choses, et ça, les gens apprécient beaucoup. Vous direz déjà beaucoup de satisfaction personnelle de cette campagne ? Non, c'est pas une satisfaction personnelle, c'est que ça me permet en effet de faire connaître notre mouvement, qui, j'en profite d'ailleurs, pour vous le dire, vient de dépasser les 24 000 adhérents. L'Union populaire républicaine, je crois, et je m'excuse que nous ne l'avons pas encore citée jusqu'à présent. Vous dites qu'on est un peu colonisés par les États-Unis, ici, en Europe, je ne sais bien cela, M. Asselineau, mais aujourd'hui... C'est peut-être exactement l'adjectif et le verbe utilisé par Charles de Gaulle. Il disait ça à l'imperfide en disant le problème qu'il y a maintenant en Europe, après avoir accordé leur indépendance à nos colonies, c'est que nous allons nous-mêmes réclamer notre indépendance. Oui, mais alors heureusement, aujourd'hui, que l'Union européenne se dresse dans son ensemble pour résister aux assauts de Donald Trump, qui peut-être aimeraient nous voir disparaître. Non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'Union européenne est placée... La France seule aurait un peu de mal à peser contre les États-Unis, non ? Ah, vous croyez ? Parce que vous croyez que l'Union européenne pèse contre les États-Unis ? L'Union européenne est placée par l'article 42, je suis désolé, du traité de l'Union européenne. Oui, mais c'est vrai, mais... Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. Ah ça, je crois que tout le monde le sait, ça. Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Mais vous savez, les Français préfèrent les gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, nous sommes placés par l'article 42 du traité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est dirigée depuis Washington. La meilleure preuve, c'est que pour sortir de l'OTAN, je me suis renseigné, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique. Non, il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Donc, ne venez pas de me dire que l'Union européenne sert de contrepoids aux États-Unis d'Amérique. C'est le contraire qui est vrai. La France est devenue désormais l'un des satellites de Washington. C'est d'ailleurs perçu comme tel par les Français et par le monde entier, vous savez. Nadège. Oui, mais même si, bon, les sondages ne disent pas la vérité, comme vous nous dites, pourquoi il reste quand même qu'il y a une tendance et que vous ne serez probablement pas, je ne veux pas me fâcher avec vous, surtout, M. Asselineau, mais vous ne serez probablement pas notre prochain président de la République. Il ne l'a pas prétendu. Vous avez une expertise, ça, tout le monde le reconnaît, sur l'euro, sur l'Europe. Pourquoi est-ce que vous n'alliez pas avec un candidat qui, lui, a des chances d'être président de la République ? Vous pourriez peser peut-être davantage que vous ne le faites aujourd'hui en étant un candidat crédité de 0,5 à 1, bon, elle est même 3%. Madame, je ne fais pas de la politique comme on fait, ce n'est pas de la politique aérie. La politique aérie, si on veut faire avancer ses idées... Laissez-moi répondre. Je fais de la politique de façon sérieuse. Les personnalités, je ne sais pas à qui vous pensez, sont en train de mentir aux Français. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de dire que l'on sort de l'Union européenne, c'est de dire « je sors de l'Union européenne pratique 50 ». Toutes les autres sont des faux fuyants qui sont, en fait, pour gagner du temps et pour ne pas sortir. Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade ne proposent pas ce que je propose. Et comme c'est pour moi l'absolue nécessité de sortir de ça, ça n'a aucun intérêt d'aller faire alliance avec les uns ou les autres. On a compris. Vous vous prétendez donc seul souverainiste authentique, même si vous n'aimez pas ce vocable-là, je crois, de souverainiste. Alors, on va parler peut-être juste, parce qu'il reste peu de temps. Je n'ai pas dit que j'étais le seul souverainiste authentique. C'est vous qui placez ça. Je ne sais pas. Vous dites que les autres, ils promettent la sortie de l'euro, mais que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de façon de faire de circonlocution. Je suis le seul qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. – L'actualité internationale, le groupe Etat islamique contrôle désormais moins de 7% du territoire de l'Irak. Cela grâce à l'action de la coalition internationale. Est-ce que vous vous en félicitez de cette action de la coalition internationale contre le groupe Etat islamiste ? Est-ce que vous estimez néanmoins toujours que c'est la CIA qui est derrière le terrorisme islamique ? – Écoutez, vous savez ce qui s'est passé en ce moment ? Vous connaissez Gülsita Barthes ? – Oui, vous le citez régulièrement. – Non, non, c'est une femme d'abord. C'est une démocrate, c'est une représentante démocrate aux Etats-Unis qui, avec 8 autres représentants démocrates ou républicains, a déposé un projet de loi pour demander que les Etats-Unis cessent de financer le terrorisme, notamment Daesh et l'État islamique. Donc allez vous en renseigner à la chambre des représentants. – Donc vous dites aujourd'hui que les Etats-Unis financent Daesh et l'État islamique ? – Je dis que là-dedans, d'abord je ne suis pas seul à dire qu'il y a des financements bizarres qui sont arrivés. Je ne suis pas le seul à dire que Daesh et l'État islamique utilisent des armes qui sont des armes américaines, des armes britanniques qui transitent par la Turquie. Allez vous renseigner. C'est quand même assez curieux. C'est vous les journalistes. Moi je suis quelqu'un qui lit les journaux, figurez-vous. Moi je dis que si l'État islamique et si Daesh ont été écrasés, c'est aussi, excusez-moi de le souligner, par l'intervention russe. C'est quand même ça qui s'est produit. – Alors, vous aimez les preuves. Là, il y en a eu aujourd'hui qui ont été apportées par la Turquie à propos de cette bombe chimique, ces bombes chimiques qui sont tombées sur un village rebelle en Syrie. Les analyses effectuées sur les blessés ont permis de confirmer que c'est bien du sarin, donc ce puissant gaz qui a été utilisé. Donc là, vous reconnaissez ce soir que la responsabilité incombe à Bachar el-Assad ? – Absolument pas. – Toujours pas. – Non, parce que je ne sais pas. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement longues. Il y a eu, vous rappelez, le massacre de la Gouta en avril 2013. Il a fallu attendre 2017. – Et là, vous allez me sortir encore des sources américaines qui remettent en cause les rebelles. – Excusez-moi, c'est l'université de Harvard, c'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, qui a dit, voici quelques semaines, que c'était très probablement le massacre de la Gouta, après 4 ans d'enquête, que c'était très probablement les forces rebelles. Donc moi, je ne prends pas parti. Mais moi, je suis étonné que l'on prenne parti alors qu'une affaire vient d'apparaître pour un camp contre l'autre. Moi, j'écoute toutes les voix, j'écoute ce que disent les Américains, j'écoute ce que disent les Russes, et je demande qu'on applique le droit international, c'est-à-dire que l'on mène une enquête internationale. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que là-dedans, il y a quelqu'un qui a violé le droit international de façon absolument sûre et certaine, puisqu'il a revendiqué, c'est Donald Trump, puisque un État, sous le droit international, un État n'a pas le droit d'en agresser un autre, comme ça, sans avoir le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. – Qu'est-ce que vous dites sur les crimes de guerre qui ont été commis ? Et par qui ? – Comment ? – Les crimes de guerre, vous parlez du non-respect du droit international, vous accusez Trump. Qu'est-ce que vous dites sur Bachar el-Assad, sur les crimes de guerre ? – Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une enquête internationale qui permette d'en dé... Écoutez, on a l'impression qu'on découvre des choses tout à fait nouvelles. Rappelez-vous les armes de destruction massive prétendues de Saddam Hussein en 2003. On était priés de croire à ça. Il n'y a que la France d'ailleurs, parce qu'à l'époque, la France était dirigée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui s'étaient opposées. Et puis on a appris six mois après qu'il n'y avait jamais eu d'arme de destruction massive. – Merci à vous, merci à vous. Bonne continuation de campagne, donc dans la rue notamment et sur Internet. – Oui, il y avait beaucoup de meetings avec énormément de monde. – Demain, Jacques Cheminade sera notre invité. – Merci.